Dans le vice du sujet ce soir, on se pose la question à vous aussi, est-ce qu'une femme devrait faire la cour ? Est-ce qu'une femme devrait draguer ? Et puis, moi je vais débuter avec vous, qui avez votre tenue d'appara. Selon vous, est-ce qu'elle devrait le faire ? Si une femme éprouve des sentiments pour le sexe opposé, est-ce qu'elle devrait faire le pas de draguer, faire la cour ? Très belle question, très beau thème déjà, d'entrée de jeu, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher à un être humain d'exprimer ce qu'il ressent ? Parce que tu peux perdre ta chance d'un coup de pied comme ça. Ta chance de quoi ? Ta chance ! Tu peux rencontrer au long de ta vie ce qui doit changer toute ton histoire. Tu dois draguer, tu dois avoir honte de lui dire ce que tu ressens pour quoi ? Non, la femme peut aussi draguer, la femme est un être humain à part entière, un être humain autant que l'homme. C'est-à-dire que le cœur n'a pas d'os, comme on a l'avancé, tu l'as dit au quartier. Donc si tu ressens un homme, ma chérie, lance-toi, exprime ce que tu penses. Pourquoi tu voulais seulement croyer l'hypocrisie, pourquoi ? Si tu aimais un homme, tu t'avais lu, exprime-toi à dire que mon chéri, tu me plais, trouve des moyens, juste des bonnes méthodes, respectueuses. Et puis tu vas draguer, ça passe. Donc il faut draguer l'homme avec le respect. Il faut draguer l'homme, c'est ce qu'il dit. D'accord. Et vous en avez eu des femmes qui sont venues ? Vous savez qu'en plus d'être mignons comme elles ont eu l'habitude de me dire, tu es très beau, tu es mignon. Donc, le fait que tu sois tournée par la scène, c'est un artiste, c'est tous les jours, même jusqu'à tout à l'heure, il y a des femmes qui s'approchent. Encore qu'il y a une raison, vous m'en parlez à la fin. Voilà, donc, ah, n'est-ce pas ? Oui. Ah, bien sûr. Pour moi, je ne pense pas qu'on devrait empêcher à une femme d'exprimer librement ce qu'elle pense. Nous fustons que les femmes sont au XXIe siècle et chaque femme, chaque être humain doit dire ce qu'il ressent de manière digne. Alors, comment est-ce qu'elles procèdent quand elles viennent vers vous ? Bon, il y a une manière. Il suffit d'un regard et puis tu comprends tout. Il suffit d'un geste. Bah, dis-moi, regarde comment. Imaginons-nous un instant. Non, on n'imagine pas. Vous nous avez dit qu'on vous fait la cour. Comment est-ce que les femmes-là vous font la cour ? Très bien. Expliquez-nous. Sauf si vous nous manquiez. Vous manquiez, j'avais. Il y a eu tellement d'occasions. Je ne peux pas ce que je passe la soirée, je m'en ai raconté. Oui, donnez-nous des exemples. Je me suis retrouvé à une fête. C'était lors d'un mariage de la semaine dernière, par exemple. Quand j'ai fini de prester. Pendant que je prestais déjà, j'ai remarqué qu'il y a une fille qui ne faisait que venir danser. Enfin, aucun ne prestait pas. Mais elle dansait, colle sur moi et plouillait, faisait des choses. Moi, j'ai commencé à comprendre son jeu. Un temps de mouvement, quand je finis de chanter, elle vient, elle m'offre le mouchoir. Elle dit, est-ce que je peux ? Je dis, non, mettez-vous à l'aise. Elle commence à me... Malgré une placeure, comme je transpirais, après, dans ce bon benskine que je fais d'habitude. C'est comme ça que... Elle me dit après, est-ce que vous êtes marié ? Elle dit, je ne sais pas, mais je peux être un cœur à prendre. Qu'en pensez-vous ? Elle dit, je veux juger, j'avais jugé, non. Mon cœur battu de la sorte. Elle dit, ah ! Donc, elle va pour moi. Pour moi, je ne sais pas si c'est né que le physique qui devrait déterminer le mariage. Vous m'en avez passé sur le culpé. Vous m'en avez dit, là, si je suis marié, c'est là où elle est passée à côté. Pourtant, si elle m'en avait dit, sincèrement, je lui plais, elle est attirée par moi. Certainement, nous irions un peu plus loin. Une autre femme, c'est que plusieurs fois, je me suis retrouvé face aux femmes. C'est-à-dire, il suffit que je suis resté aussi dans un snack un jour, dans un café, si je peux dire ainsi. Et je reçois ce document, une bouteille de champagne. Wow ! Qui me le connaît ici ? Hier, c'est une des moisettes, toujours, qui a vu mon fril, elle me dit, elle pointait du doigt, que c'est la dame qui est derrière, qui me l'envoie. Je l'ai reçu gentiment, poliment, mais la soirée, c'est très bien terminé, que nous t'aurions été un peu... Comment chez vous, chez elle ? Chez nous deux. Ah non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Mais attends, elle a voulu... Elle n'était pas par rapport au mariage, elle voulait un coup d'un soir et plus, pourquoi pas ? Nous sommes des humains. Donc, alors... Je ne vais pas regretter ce que je dis, je souhaiterais même que ça se reproduise. Alors, donc, si je comprends bien, vous n'avez pas de problème à ce qu'on vous fasse la cour ? Bah, écoutez, c'est ouvert. Et vous acceptez tout le monde ? Mais bien sûr ! Ah d'accord, donc il suffit qu'elle vous fasse... Je crois que j'accepte tout le monde, il suffit que certainement, qui est accrochue, qui est attirant, c'est vice-versa. D'accord. C'est pas parce que... J'ai revu à beau qui va accepter toutes les femmes qui sont belles, ou bien que ceux qui viennent de lui. Toutes qui viennent, ne sont pas d'ailleurs toutes belles, non ? D'accord. C'est pas forcément des belles femmes qu'on recherche. Mais non, regardez que... C'est quoi, belles femmes ? Voilà, justement, celles qui se disaient belles, là. Non, c'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit, belles femmes. Je vais t'en expliquer. Elles se disent belles. Les femmes qu'on croit qu'elles sont belles, qu'elles se croient bien trop belles, là. Non, on parle de ce que vous voyez comme belles, là. Mais, madame, elle m'a dit, c'est ça. Je me mets des fois, là. Les femmes très belles, monsieur Marie, même presque jamais. Parce qu'elles se disent, oh, non, qui, moi, machin, tu... On ne peut pas, il nous faut la volée française, il nous faut... D'accord. J'ai vraiment marreillé. Alors que la femme, alors que la femme digne, elle a tout l'homme, elle a tout l'amour. Elle essaie d'exprimer son amour. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, Gervais, juste à côté de vous. Lui, par contre, il estime que, bah, une femme ne devrait pas le faire. Pourquoi ? Vous venez d'une autre planète, on a l'impression. À vous entendre.